La tempête d'Aurice qui balaye le Royaume-Uni a fait une victime. A Wolverhampton, une ville située à la périphérie de Birmingham dans le comté des West Midlands, une jeune femme est morte en pleine rue, frappée à la tête par un morceau de toit. Des rafales de vent allant jusqu'à 150 km heure dans certaines régions ont fortement perturbé les transports et causé de nombreux dégâts matériels. Le port de Liverpool a été fermé en raison des intempéries. De fortes pluies accompagnent les vents violents. De nombreux trains au départ de la gare d'Houston à Londres ont été annulés, ainsi que 10% des vols au départ de l'aéroport d'Earthrow. Les automobilistes britanniques sont appelés à la plus forte vigilance. Il leur est même conseillé de reporter leurs déplacements. Des alertes orange ont été émises par les autorités pour la plupart des régions d'Angleterre, l'Irlande du Nord et l'Écosse pour la fin de la semaine. Jusqu'à 15 cm de neige sont attendus jeudi en Écosse et dans le nord-ouest de l'Angleterre. En Écosse, des écoles ont été fermées.